Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 75 de votre série préférée Le Gendre Parfait, dans cet épisode vous verrez comment Siddharth se réconcilie avec Roshni. Raj fait en sorte que personne ne vienne gâcher leur moment de réconciliation en décidant de distraire Yash pendant que la famille de Roshni voyage. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. L'épisode commence avec Siddharth rentrant à la maison et trouvant sa sœur Kritika debout, visiblement troublée. Inquiet, il lui demande pourquoi elle est réveillée à une heure aussi tardive et si tout va bien. Kritika lui répond qu'elle et son mari Rajvir se sont disputés. Elle explique que Rajvir est en colère contre elle parce qu'elle a pris le parti de Siddharth lors d'un précédent conflit. Siddharth, préoccupé, lui demande jusqu'à quand elle compte supporter cette situation difficile. Kritika évite de s'attarder sur son propre problème et préfère changer de sujet pour parler de Siddharth. Elle remarque que Siddharth doit être heureux, car Roshni, sa femme, reviendra bientôt à la maison. Bien qu'il y ait eu des tensions entre elle et Roshni par le passé, Kritika promet de clarifier les choses et de tout arranger, tout comme elle l'a fait avec Siddharth. Elle partage son impatience à l'idée de revoir Roshni dans 9 jours et de lui offrir un accueil chaleureux et mémorable, ajoutant qu'elle est heureuse que Siddharth et Roshni n'aient pas divorcées. Siddharth, visiblement de bonne humeur, propose de ne plus parler de tout cela et de se concentrer sur l'importance de la journée pour lui. Il confie qu'il est enfin heureux après tout ce temps et estime qu'il mérite ce bonheur. Il ajoute que Kritika peut lui demander ce qu'elle veut, lui laissant carte blanche. Kritika, pleine d'enthousiasme, suggère qu'il regarde un film ensemble. Elle propose un jeu amusant qu'elle jouait avec leur père dans son enfance, regarder un film raté et remplacer les dialogues par des répliques drôles, comme un jeu de doublage humoristique. Siddharth accepte, intrigué par l'idée, et tous deux se lancent dans cette activité ludique. Cependant, au cours du jeu, le ton change brusquement. Kritika prend un dialogue sérieux et commence à poser des questions troublantes à Siddharth. Elle insiste pour qu'il réponde à toutes ses interrogations. Siddharth, d'abord sur la défensive, finit par céder. Dans un moment de basculement inattendu, Siddharth laisse échapper une révélation choquante. Il admet qu'il manipule une femme, sachant qu'elle est follement amoureuse de lui. Avec froideur, il révèle que tout cela fait partie de son plan. Son objectif est de la piéger, de lui laisser croire qu'elle a besoin de lui, pour ensuite dévoiler son vrai visage. Il affirme que, tôt ou tard, elle n'aura pas d'autre choix que de revenir vers lui. Kritika qui, après la confession choquante de Siddharth, le complimente en disant qu'il est plus intelligent que Roshni. Siddharth, sûr de lui, acquiesce et lui tend de la glace en disant « Tiens, prends ça ». Kritika le remercie, sans rien ajouter de plus. Le lendemain matin, l'effervescence est à son comble dans la maison. Raj donne des ordres à Muna, demandant que les tapis soient enlevés et les sols nettoyés. Tout doit briller. Julie, quant à elle, est chargée de faire briller les tables en verre. Simran, intrigué, demande à Raj ce qui se passe. Raj lui rappelle calmement que Roshni, leur belle-fille, reviendra dans une semaine et qu'il veut que tout soit parfait pour son arrivée. Il insiste sur l'importance d'oublier le passé pour pouvoir accueillir Roshni à bras ouverts, exactement comme lorsqu'elle s'est mariée à Siddharth. Raj propose à Simran qu'ils fassent cet accueil ensemble, en mettant de côté leurs anciennes renseillures pour le bien de la famille. Simran reste silencieuse, réfléchissant à la proposition de Raj. Pendant ce temps, ailleurs, Mona s'inquiète de savoir si Samera a bien pris ses billets. Samera répond distraitement, tandis que Nani demande à Durga si Roshni les accompagnera. Durga, au téléphone avec Roshni, apprend que cette dernière sera en retard et les rejoindra à la station de métro. Bien que légèrement agacée, Durga accepte et promet d'emporter ses bagages. Mais en raccrochant, Durga ne peut s'empêcher de s'inquiéter de ce que Roshni est en train de faire. Nani, toujours sceptique, tente de poser des questions, mais Durga la coupe en lui demandant de lui faire confiance. Elle se prépare tout à partir, en espérant que Roshni arrivera à temps. De son côté, Sid est dans sa chambre, parlant aux photos de Roshni comme s'il pouvait l'atteindre à travers elle. Il évoque le fait qu'elle n'ait pas épousé Yash, interprétant cela comme une preuve qu'elle l'aime toujours. Avec confiance, il se dit qu'il ne reste plus qu'une semaine avant qu'ils ne soient réunis, ensemble, dans cette chambre. Une semaine qui promet d'être pleine de surprises. Sid, dans sa chambre, en train de vider une partie de son placard pour faire de la place aux affaires de Roshni qui va bientôt revenir à la maison. Kritika arrive et lui demande ce qu'il fait. Sid explique qu'il prépare de l'espace pour Roshni. Kritika, trouvant l'idée excellente, propose de l'aider. Pendant qu'il s'active, Sid remarque que sa sœur semble préoccupée. Kritika avoue que ses inquiétudes concernent Roshni. Elle craint que Roshni ne lui pardonne pas pour ce qui s'est passé dans le passé, et s'inquiète également de la réaction de Roshni vis-à-vis de Rajvir. Sid tente de la rassurer en lui affirmant qu'il connaît Roshni et qu'elle viendra avec un esprit ouvert. Il est convaincu que Roshni saura pardonner à Kritika, surtout en voyant les changements positifs en elle. Concernant Rajvir, Sid est moins certain, mais il conseille à Kritika de garder Rajvir à distance de Roshni et lui rappelle qu'ils devront gérer ensemble les conflits familiaux qui persistent. Pendant ce temps, à la gare, Durga attend impatiemment Roshni, mais cette dernière ne répond pas à ses appels. Nani, suggérant que Roshni pourrait être avec Siddharth, est rapidement coupée par Durga, agacée par l'idée. L'annonce de la gare informe les passagers que le train pour Jamnagar partira dans deux minutes, ce qui pousse Nani à insister pour qu'elle monte dans le train, car il n'y aura pas d'autre départ avant le lendemain matin. Durga, toujours inquiète, appelle Yash pour savoir si Roshni est avec lui. Yash, après avoir décroché, rassure Durga en expliquant qu'il a envoyé Roshni faire une présentation importante pour l'un de leurs plus gros clients. Il promet de la conduire lui-même à Jamnagar une fois son travail terminé. Soulagée par cette solution, Durga remercie Yash et monte à bord du train avec Nani, convaincue que tout est sous contrôle. Yash, de son côté, lui promet de bien s'occuper de Roshni. Le train démarre, laissant Durga encore légèrement préoccupée, mais confiante dans les paroles de Yash. Roshni au téléphone avec sa mère, Durga, qui lui demande où elle se trouve. Roshni s'excuse, expliquant qu'elle était en réunion et ne pouvait pas partir plus tôt. Durga, soulagée de l'entendre, lui suggère d'appeler Yash pour qu'il vienne la chercher en voiture afin qu'ils se rendent ensemble à Jamnagar. Roshni, agacée, demande pourquoi sa mère a embêté Yash, affirmant qu'elle aurait pu prendre un vol. Durga insiste sur le coût élevé des billets de dernière minute et fait valoir que ce trajet en voiture serait une bonne occasion pour Roshni et Yash de passer du temps ensemble. Roshni, bien qu'un peu réticente, accepte et promet d'appeler Yash pour qu'ils viennent la chercher chez elle, car elle ne se sent pas très bien. Après avoir accroché, Roshni monte dans un taxi. Pendant ce temps, Sid, qui semble avoir écouté la conversation, se réjouit. Il remercie sarcastiquement la grand-mère de Roshni pour l'information, voyant-la une opportunité de passer du temps seul avec elle maintenant que sa famille est sur le départ. De son côté, Yash supervise le chargement de ses affaires lorsqu'il est approché par un homme nommé Raj, qui se présente comme son chauffeur du jour. Yash est surpris, car son chauffeur habituel, Vijay, n'est pas là. Raj explique que la femme de Vijay a des complications liées à sa grossesse, ce qui l'a obligé à le remplacer pour la journée. Yash, perplexe, demande si Vijay est vraiment marié, et Raj, quelque peu offensé, confirme que c'est bien le cas. Il assure à Yash qu'avec ses 15 ans d'expérience en tant que chauffeur, il n'y a rien à craindre. Yash accepte finalement de monter dans la voiture, et avant de démarrer, Raj adresse une prière à Ganesh, demandant des bénédictions pour un trajet en toute sécurité. Yash, impatient, presse Raj de démarrer la voiture. Après quelques difficultés avec la ceinture de sécurité, Raj parvient enfin à mettre en route le véhicule, et il quitte l'hôtel. Pendant ce temps, un groupe d'hommes approche Vijay, le chauffeur habituel de Yash, lui remettant une somme d'argent en lui disant de profiter de sa journée et surtout de garder le silence sur ce qui se passe. Rochny entend sonner à la porte et pense que c'est Yash, mais lorsqu'elle ouvre, elle trouve Sid qui la salue. Surpris, elle lui demande ce qu'il fait là et lui demande de partir. Sid, insistant, lui dit de fermer la porte à cause du vent et tente de prendre soin d'elle en remarquant qu'elle ne va pas bien. Malgré les objections de Rochny, Sid la force à s'asseoir et remarque qu'elle a de la fièvre. Il insiste pour qu'elle se repose, bien qu'elle résiste, il finit par la porter jusqu'au lit. Un moment de tension s'installe lorsqu'il se regarde, mais Rochny continue de refuser son aide. Sid, exaspéré, la menace même gentiment de la faire taire si elle ne se repose pas. Pendant ce temps, dans la voiture, Yash commence à s'inquiéter en remarquant que Raj, le chauffeur, les emmène dans une direction étrange. Raj tente de le rassurer en expliquant qu'ils prennent un raccourci, mais soudain, il arrête la voiture, prétendant qu'il y a un problème. Lorsqu'il descend du véhicule, Yash s'inquiète et demande ce qui s'est passé. Raj lui explique qu'ils ont heurté une poule, ce qui soulage Yash, qui demande à repartir rapidement. Cependant, un groupe d'hommes surgit soudainement, criant et s'approchant rapidement, accusant Raj d'avoir tué la poule. Yash se retrouve face à un groupe d'hommes furieux après que Raj, son chauffeur, est accidentellement écrasé une poule. L'un des hommes, très en colère, affirme que la poule n'était pas ordinaire, car il la vénérait. Yash tente de calmer la situation en s'excusant et en proposant un dédommagement, mais les hommes deviennent de plus en plus menaçants. Raj, jouant son rôle de chauffeur, conseille à Yash de ne pas trop insister, car ses hommes semblent dangereux. Cependant, Yash, agacé, décide de menacer de contacter la police. Les hommes ne se laisse pas intimider et l'emmènent de force, tandis que Raj reste près de la voiture, observant la scène et révélant que son véritable nom est Raj-Kurana, affirmant que rien ne pourra empêcher Sid et Roshni de se retrouver. Pendant ce temps, chez Roshni, Sid continue de s'occuper d'elle, insistant pour qu'elle prenne ses médicaments. Mais Roshni, toujours aussi têtu, refuse, disant qu'elle ne fait pas confiance à Sid, insignant que le médicament pourrait être du poison. Sid, exaspéré mais amusé, ne peut que constater à quel point elle est obstinée et essaie de la convaincre de boire le médicament pour guérir rapidement. Roshni, sous l'effet de ses émotions, commence à chanter et danser de manière joyeuse. Sid, amusé et légèrement inquiet, tente de la calmer, mais Roshni est en pleine effervescence. Elle lui dit qu'il est mignon, et ils échangent des compliments. Puis, elle lui confie un secret, affirmant qu'elle est follement amoureuse de lui. Juste après, elle change brusquement d'humeur, déclarant qu'elle ne l'aime plus. Sid, confus, lui demande pourquoi elle est si imprévisible. Elle avoue que son comportement est dû à la solitude qu'elle a ressentie en son absence, expliquant combien il lui a manqué et à quel point elle a souffert. Sid, tout en reconnaissant leur part de responsabilité dans leur rupture, lui reproche d'avoir laissé son égo et celui de sa mère se dresser entre eux. Roshni, défensive, refuse qu'il critique sa mère. Une légère dispute sans suite, mais l'intensité de leurs émotions se transforme rapidement en jeu amoureux, et ils finissent par partager un moment intime. Pendant ce temps, Yash est retenu prisonnier, attaché à un arbre par les hommes du village, criant à l'aide et leur demandant de le libérer, insistant sur son innocence. De son côté, Durga, inquiète, tente de contacter Roshni et Yash sans succès, se demandant ce qui se passe alors qu'elle est à bord du train. Le lendemain matin, Roshni se réveille aux côtés de Sid, qui la retient tendrement en lui demandant de rester avec lui. Ils échangent des plaisanteries sur leur relation et Sid lui rappelle leur complicité passée. Roshni, bien qu'amoureuse, lui confie qu'elle a faim, interrompant le moment romantique. Sid, amusé, promet de lui préparer un petit déjeuner au lit, évoquant une compétition de cuisine qu'il avait délibérément perdue face à sa mère. Il partage des souvenirs et des taquineries, notamment sur la soirée précédente où Roshni aurait prétendu être saoule pour se rapprocher de lui. Leur conversation prend un ton léger et ludique, jusqu'à ce que leur téléphone sonne simultanément, interrompant leur moment. Il rit en réalisant que leur mère les appelle, mais Sid propose de prolonger leur moment de complicité avant de s'occuper du petit déjeuner. Pendant ce temps, Simran, inquiète, se demande pourquoi Sid et son père ne répondent pas à ces appels. Rajvir la rassure en lui promettant de les retrouver, certains qu'ils vont bien. Durga est inquiète car Roshni et Yash ne répondent pas à ses appels. Elle confie à Nani que la dernière fois qu'elle a parlé à Yash, il se dirigeait pour chercher Roshni. Nani, pensant que Roshni est avec Sidart, tente de rassurer Durga en minimisant ses inquiétudes et en changeant de sujet vers la santé de Rosham. Pendant ce temps, Roshni et Sid partagent un moment complice. Sid prépare le petit déjeuner, et Roshni, après avoir goûté son plat, le complimente tout en le taquinant sur le fait qu'il trouve la nourriture trop épicée, malgré ses origines Punjabi. La conversation dérive vers Yash, et Sid, sur un ton jaloux et taquin, la taquine à propos de sa relation avec lui. Roshni réalise alors qu'elle a oublié d'appeler Yash, qui devait venir la chercher pour leur voyage à Jamnagar. Sid continue de plaisanter sur la situation, accentuant son léger ressentiment envers Yash. Leur discussion se termine par une bataille de nourriture, illustrant leur complicité et leur affection mutuelle. Dehors, un agent de sécurité informe Rajvir que Sidart est là depuis la veille. Pendant ce temps, Yash reçoit un appel qu'il ne souhaite pas prendre et insiste pour que la personne cesse de le déranger. Rajvir en profite pour lui révéler que Sid et Roshni ont passé la nuit ensemble dans une chambre. Yash, choqué et en colère, refuse de croire cette information et s'interroge sur la sincérité de Roshni. Durga, préoccupée pour sa fille, commence à faire ses valises pour partir immédiatement à Mambé, convaincue que quelque chose ne va pas. Nani tente de la rassurer, mais Durga répond au téléphone, et c'est Yash qui appelle enfin. Elle lui dit qu'elle part en voyage pour vérifier que Roshni va bien. Dans l'intimité de leur maison, Sid confesse son amour à Roshni, et il continue de jouer et de partager des moments tendres et romantiques, savourant leur complicité malgré la tension qui règne à l'extérieur. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.